À peine l'événement a commencé... ... et l'objectif de financement est déjà atteint avec une récolte de 850 000 $. C'est exceptionnel! Ça nous touche profondément parce que la mobilisation des gens, elle est essentielle au soutien pour les enfants et les mères de Sainte-Justine. C'est juste émouvant, touchant, puis on est vraiment, vraiment reconnaissantes. L'événement est parrainé pour la première fois par un enfant. Raphaël, 10 ans. Toujours sous les soins des médecins de Sainte-Justine. Il est atteint, depuis qu'il est tout petit, d'une maladie orpheline, la dysplasie spondylo-épiphysaire, qui affecte la croissance des extrémités de ses os. Je trouve ça bien parce que c'est une bonne cause d'aider, de ramasser de l'argent pour aider des enfants qui sont en Sainte-Justine ou des familles qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent pour acheter des médicaments ou les choses à la pharmacie. Si je regarde par rapport à ses amis, il ne peut pas faire tous les sports comme ses amis, il ne peut pas jouer à la taille comme les autres, il a de la difficulté à se déplacer. Mais c'est un petit garçon heureux. Malgré les efforts des experts de Sainte-Justine, ils n'ont toujours pas pu mettre le doigt sur la forme précise de cette maladie. Le soutien de la population est donc essentiel pour que leur recherche porte fruit. Il y a déjà une très belle vie puis il y a une belle espérance de vie qui est normale, mais c'est sûr que la maladie osseuse puis sa maladie hormonale, ça affecte sa vie au quotidien. Peut-être qu'avec nos médicaments, on va diminuer ces impacts-là. Il faut faire les études pour voir est-ce que ça vaut la peine de rajouter d'autres médicaments. Pour cette 18e édition du triathlon des neiges au Parc Maisonneuve à Montréal, plus d'une centaine d'équipes ont pris part à la course à relais alliant patins, ski de fonds et course à pied. Tout ça dans le but d'amasser des fonds pour les enfants malades. Un événement sportif qui évoque d'une certaine manière le parcours de ces enfants malades qui doivent faire preuve de persévérance et d'endurance à tous les jours. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada